Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'élu du coin. Et aujourd'hui, on est dans le premier arrondissement de Lyon avec madame la maire Yasmine Bouaga. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau et dans votre arrondissement. On aime bien aller sur site. Alors, on part à la rencontre de nos élus pour essayer de comprendre votre vie, votre activité, votre projet, de nous parler du premier arrondissement. Ce qui est étonnant peut-être, pour comprendre un peu d'où vous venez, c'est que vous n'étiez pas forcément, entre guillemets, préparé ou destiné à avoir un engagement politique. Vous êtes arrivé par l'engagement sociétal et associatif, par vos travaux, puisque vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous vous occupez notamment beaucoup des questions d'immigration ou de tout ce qui est la politique pénitentiaire. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené à cet engagement fort qu'est l'engagement politique aujourd'hui ? Alors, je pense que ce n'est pas forcément très distinct. J'ai toujours eu un intérêt pour les enjeux de société et les enjeux politiques, de fait. À la fois dans des engagements associatifs où, dès le lycée, j'ai adhéré à Amnesty International parce que je m'intéressais aux questions de droits de l'homme, ce qui se passait dans le monde. Je me suis aussi beaucoup intéressée au mouvement alter-mondialiste et je pense que c'est là que j'ai eu ma formation politique dans les forums sociaux, le forum social européen qui s'est tenu à Paris, à Saint-Denis. J'ai été au forum social à Tunis aussi où j'avais aussi une enquête pour mon boulot, mais j'avais pu profiter de ce moment pour aussi découvrir des mouvements sociaux du monde entier. Et je pense que cet engagement-là, il a toujours résonné dans ce que j'ai fait au niveau associatif et puis aussi au niveau professionnel. Donc mes travaux de recherche, ils ont toujours été en résonance ou plutôt intéressés par des problématiques, des sujets chauds dans la société. J'ai travaillé sur les prisons au moment de la loi pénitentiaire parce que je voulais voir... Comment ça marche ? Un peu avec l'envie d'expliquer, de déconstruire, vous dites souvent, les choses complexes. — Exactement. Je voulais savoir sur le terrain ce que ça signifiait de faire une réforme des prisons dont on disait qu'elles étaient irréformables ou qu'on parle depuis tellement longtemps de les réformer. Je voulais savoir ce qu'on y faisait exactement. Donc j'ai mené cette enquête en maison d'arrêt. Et ensuite, sur la crise des migrants, d'aller accaler, voir ce qui se passait, pourquoi les gens étaient là et ce que faisaient à la fois les autorités, les associations. Donc vraiment aller sur le terrain de sujets politiques chauds, oui, pour les étudier, pour les déconstruire, pour comprendre par curiosité aussi et donner à les expliquer. — D'où l'engagement aussi associatif, d'où, évidemment, l'intérêt que vous avez pour les questions, on y reviendra tout à l'heure, de l'urgence climatique, de l'écologie au sens large. Vous habitez le premier arrondissement. Comment est-ce que tout d'un coup, on se retrouve sur une liste à s'engager politiquement ? Qu'est-ce qui fait le passage à l'acte, entre guillemets ? — Alors il s'est pas fait tout d'un coup. J'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts il y a une dizaine d'années parce que c'était le parti qui me correspondait le plus en termes de sensibilité politique, d'engagement à la fois local et sur les questions globales. Et j'avais participé comme militante de terrain à des campagnes pour les municipales lorsque j'habitais à Paris auparavant. J'avais participé aux réflexions au sein du parti sur la justice, sur les questions de migration. Et donc à Lyon, je m'étais proposée pour participer aux équipes qui travaillent sur le programme. Donc moi, je suis arrivée avec mes outils intellectuels, je veux bien aider sur le programme. Et je me suis retrouvée à un moment où on avait besoin aussi de personnes qui puissent s'engager et se proposer comme candidat, candidate surtout. On manquait de femmes. Et à un moment, je me suis dit, surtout en fait, toute l'équipe s'est dit, bon, ben allons-y. Donc on était un petit groupe et on a aussi fait cette méthode de la sociocratie qui est de se désigner les uns les autres. Et moi, ça m'a donné confiance, en fait. Et je me suis dit, bon, ben allons-y. Donc vous êtes sur la liste et puis il y a... Les responsabilités. Tout un ensemble de choses qui se passent. Et puis vous vous retrouvez avec une liste fusionnée. Enfin bref, paf, voilà, maire du premier arrondissement. Alors qu'est-ce que ça fait, la première fois, le moment d'élection, quand ce n'était pas tout à fait prévu ? Parce que ce n'était pas évidemment votre carrière. On devient maire d'arrondissement. Vous l'évoquiez, vous êtes une femme. Et ça, c'est important aussi, ça change. Peut-être que, moi, je sais que j'en discutais avec certaines élus ici, être aussi peut-être issus de la diversité ou d'avoir des origines culturelles différentes. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier ? Vous dites, ben voilà, je suis élue. Qu'est-ce que ça fait quand on devient maire, comme ça, la première fois ? Alors, moi, j'ai eu le temps de m'y préparer, puisque comme c'était une liste fusionnée, j'ai eu la chance d'être venue à l'avance. J'avais peu de suspense, en fait. Donc, j'ai eu le temps de m'y préparer. Le fait d'être issu de la diversité, oui, c'est quelque chose, je pense, qui est important, qui me semblait important pour le parti, en fait, aussi, et pour l'équipe, pour la majorité qu'on représente, de pouvoir avoir cette diversité d'origine. Je ne suis pas forcément sûre de mieux l'incarner que d'autres personnes. Je ne revendique pas de représenter tel ou tel groupe social. Mais le fait que des personnes puissent s'identifier à moi, dans l'ensemble d'une équipe, c'est aussi une bonne chose, je pense. Et donc, voilà, moi, j'en ai tiré une grande fierté d'être élue, mais surtout un grand sens de, oui, des responsabilités, de la responsabilité à mettre des choses en place, et assez rapidement, parce qu'avant d'être élue, ça me paraissait très long, un mandat de 6 ans, par rapport à mes engagements professionnels que je devais mettre en suspens pendant cette période. Une fois élue, je me suis rendue compte que c'était très court, s'il s'agissait de mettre en place des grands projets, et surtout une véritable transition écologique et sociale sur la ville. L'avantage, c'est que là, on travaille en équipe, donc ce n'est pas du tout une responsabilité qui pèse sur mes petites épaules. Oui, d'autant que, et on va le voir, ce n'est pas forcément évident, quand on est une mairie d'arrondissement, parce que beaucoup de choses dépendent à la fois de la mairie centrale et de la métropole, on va revenir sur ces grands projets. Mais parlez-moi un petit peu, peut-être, du premier arrondissement de Lyon, comment vous le décririez ? Est-ce qu'il y a des chiffres clés qui le racontent ? Est-ce qu'il y a des paysages, du patrimoine, quelque chose qui fait qu'on sait qu'on est dans le premier arrondissement ? Alors, le premier arrondissement, avant d'y être élue, je le trouvais quelque part intimidant par son identité très forte. Et je vous ai dit, moi, je ne suis pas née à Lyon, je n'y ai pas grandi. C'est les pentes de la Croix-Rousse, c'est le début de la Croix-Rousse, etc. C'est quelque chose, ici. Et en plus, en venant de région parisienne, je me suis dit, mais jamais je ne pourrais être légitime à être maire de cet arrondissement qui a une si forte identité. En réalité, je pense que ce n'est pas forcément le bon rapport à la politique que de vouloir incarner une identité sur une personne. Et que moi, je me suis lancée aussi dans ces fonctions pour mettre en œuvre un programme pour travailler au service des habitantes et des habitants et pas pour prétendre incarner une identité. Donc, à partir du moment où on sort de cette idée de l'incarnation, on peut prendre les choses de façon plus sereine par rapport à l'identité. Et quand on travaille de façon très concrète pour le quotidien des habitantes et des habitants, que ce soit les écoles, les commerces, a fortiori dans cette période de pandémie, la culture, etc., on rencontre énormément de monde. On se met à connaître beaucoup de gens, à connaître leurs histoires, leurs quotidiens, etc. Et là, on a un rapport très fort à l'arrondissement qui aussi se construit dans ce travail-là. Donc, voilà. Pour décrire le premier arrondissement, on a bien sûr toute cette histoire très forte des pentes de la Croix-Rousse, des canuts, mais aussi des migrations. C'est vraiment l'arrondissement qui a accueilli différentes vagues migratoires, de rapatriés d'Algérie, de travailleurs migrants, etc., à différentes époques. Et c'est vraiment un creuset de culture et aussi d'accueil qui est très dynamique et qui en a vraiment tiré toute sa richesse et sa créativité. Et en ce sens, moi, j'ai aussi très vite trouvé ma place puisque, voilà, j'étais aussi nouvelle arrivante comme énormément de ces habitants et habitantes du premier arrondissement. Alors, vous le dites souvent, d'ailleurs, et c'est vrai que quand on pense développement durable, notamment, etc., ou à l'échelle de la planète, il y a le fameux penser global et agir local qui vous tient à cœur. Alors là, vous êtes typiquement au milieu du chemin avec le trait local. Dans ce premier arrondissement, vous avez aussi découvert, avec l'envie de faire, je crois, beaucoup de pédagogie, beaucoup de concertation. Il y a eu une autre manière, sans doute, d'approcher les habitants. Sur des sujets, par exemple, très, très précis, on en parlait tout à l'heure, sur la montée Saint-Sébastien, sur des problématiques de circulation, comment est-ce que vous vous attelez à la fois au trait très local et quels sont les quelques prix de votre arrondissement ? Puis on repartira un peu après sur l'urgence climatique, puisque vous étiez rapporteur, notamment, de ces questions, etc. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Et pour le premier, quelles seront vos priorités, là, depuis un an, que vous êtes élu ? Donc, le premier arrondissement, c'est un arrondissement qui est très dense, qui est très bâti, enfin, du fait de cette histoire ancienne. On a un arrondissement qui a un patrimoine bâti, bâti historique, très riche, précieux, qui est protégé par l'UNESCO, ce qui est un atout et aussi une contrainte en matière d'aménagement urbain, de ce qu'il est possible de faire. Et c'est un arrondissement qui a une configuration aussi, qui se prête à certaines transformations. Ces transformations-là, principalement, dans l'axe de la transition écologique, d'aller vers une plus grande sobriété, en particulier dans les déplacements en ville, c'est de favoriser des modes doux. Alors, bien sûr, le vélo sur les pentes, ce n'est pas évident, mais bon, je le fais. C'est bon pour la santé aussi de faire du sport, mais ce n'est pas évident. Mais en revanche, la marche, on est très proche de la presqu'île et de différents centres à la fois de transport, de services publics, etc. et on veut favoriser aussi cette marchabilité de la ville dans un arrondissement qui s'y prête avec des petites rues qui sont très belles, très agréables et qui ne sont pas faites pour avoir un gros trafic automobile, qui sont trop étroites pour ça. Et donc, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de promouvoir une transition écologique positive en mettant en valeur ce qui est agréable dans cette ville et en particulier, pour le premier arrondissement, de s'y promener et d'y marcher plutôt que de se déplacer en voiture avec toutes les nuisances et la dangerosité que ça cause. Donc, pour l'exemple que vous citiez de la montée Saint-Sébastien, c'est identifié depuis des années comme un point noir piéton. C'est un axe de montée sur le plateau qui a trop de voitures par rapport à son gabarit et trop peu de trottoirs par rapport à sa fréquentation piétonne. Et ça pose un problème de conformité, ça pose un problème de dangerosité. Depuis des années, on dit, il y a cette demande de la passer à sens unique. Ça pose un certain nombre de problèmes de report de circulation, mais aussi d'organisation du service public et en particulier pour la collecte des ordures ménagères, qui est quelque chose auquel les gens ne pensent pas forcément spontanément parce que, voilà, c'est routinisé dans le quotidien. Ce qu'on met à la poubelle, ça disparaît magiquement le matin et on ne réfléchit pas forcément à la manière dont concrètement une collectivité organise cette collecte des ordures ménagères. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est d'organiser une réunion publique pour expliquer, en fait, expliquer, voilà, ce qu'on souhaite faire, comment est-ce qu'on propose, comment est-ce qu'on a analysé les différents scénarios et de donner tous ces éléments d'information aux habitantes et aux habitants pour qu'ils comprennent vers quelles décisions politiques on s'oriente et qu'ils puissent donner leur avis. Et là, je ne dirais pas forcément que c'est de la pédagogie parce qu'on ne considère pas les habitants comme des enfants, on les considère comme des gens qui peuvent tout à fait comprendre les enjeux, par exemple, d'organisation du service public, de la collecte. Il y a des questions un peu techniques mais qui sont tout à fait compréhensibles par tout un chacun et qu'on souhaite partager en toute transparence pour que justement cette décision politique n'apparaisse pas comme quelque chose qui s'est fait dans des coulisses, derrière des murs pour des intérêts cachés où là, en l'occurrence, on essaye d'expliquer pourquoi on préfère le faire comme ça. Cette notion d'ailleurs d'explication, de communication, de pédagogie, on la retrouve, j'allais dire, à l'échelle plus large des enjeux qui sont les vôtres et que vous portez avec la nouvelle majorité de cette fameuse urgence climatique. Alors vous étiez rapporteur sur ces questions-là, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu puisque parfois, il y a une forme peut-être d'incompréhension ou de méconnaissance ou quelle est cette réelle urgence et puis comment est-ce qu'on peut agir localement à la fois à la mairie d'arrondissement mais aussi à la mairie centrale, à la métropole, comment on met ça en place et puis derrière, comment on rend ça acceptable ou entendable par les gens qui sont toujours un peu entre deux à dire oui, j'en ai besoin mais oui, ça complique ma vie au quotidien ? Je pense que c'est vraiment la question la plus grave et la plus difficile de notre époque. Il y a actuellement, je pense, peu de gens qui nient la réalité du changement climatique. Je pense que l'information sur la gravité de ce dérèglement climatique, elle est de plus en plus diffusée et les gens qui en nient la réalité ou qui nient la causalité, le fait que les activités humaines en sont la cause, ces gens-là sont de moins en moins nombreux. En revanche, la difficulté, c'est qu'il y a un mécanisme de déni qui se met en place pour préserver le quotidien, pour préserver le mode de vie habituel qu'on a, son niveau de confort, son niveau de dépense, son niveau de consommation et que pour, quelque part, tolérer ce niveau-là de consommation, il faut mettre en place un mécanisme psychologique de déni, des conséquences que ça peut avoir et un autre mécanisme qui est celui de la résignation, de dire, de toute façon, c'est un phénomène tellement global et qui dépend tellement de la Chine ou des États-Unis, par exemple, que ce que je peux moi faire, ça ne change rien. Et ça, c'est un mécanisme de résignation, c'est de se dire, bon, on ne fait rien, ça ne change rien. Face à ça, je pense que ce qu'il faut faire, c'est quand même réexpliquer pourquoi on est concerné, nous, et pas seulement les personnes qui souffrent de la sécheresse au Sahara, mais pourquoi nous, on est déjà à Lyon en état d'alerte sécheresse en mars, là, en mars 2021, que la baisse du débit du Rhône, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, on en dépend pour boire, pour l'industrie, pour les centrales hydroélectriques, mais aussi le refroidissement des centrales nucléaires, donc l'ensemble de notre mode de vie, de l'irrigation des cultures, de l'énergie qu'on utilise est quand même dépendant de ce débit du Rhône. Donc, il y a quelque chose qui est très concret, donc ça, vraiment avoir cet ancrage très concret, je pense qu'il faut que les gens le saisissent et à partir de là aussi donner des propositions pour avancer, des propositions qui soient aussi concrètes, qui ne soient pas des solutions techniques illusoires ou des mirages d'être sauvés par la technologie, mais des propositions concrètes de sobriété énergétique, de sobriété en matière de consommation qui ne soient pas vécues comme de la punition ou de la castration, parce que c'est vraiment aussi ce qu'on nous renvoie souvent à l'écologie punitive, vous êtes rabat-joie, etc. Et l'avantage d'agir au niveau d'un arrondissement, c'est qu'on peut véritablement mettre en place et au niveau d'une ville, on peut véritablement mettre en place des mesures d'écologie joyeuses et agréables quand on va planter un verger avec des enfants, on participe à les reconnecter avec la nature, avec la manière dont est produite leur alimentation, on participe aussi à embellir la ville, tout ça, ce sont des actions qui sont très positives et qui font du bien à tout le monde. Et donc ça, il y a un aspect d'écologie concrète et en acte qui est extrêmement satisfaisant pour moi dans ces activités politiques et je l'espère aussi pour l'ensemble des habitantes et des habitants qu'on veut embarquer dans cette aventure. Avec la nécessité souvent, on le disait, de leur expliquer, de bien communiquer, il y a parfois peut-être eu des maladresses, etc. Mais vous, vous tenez à ça et allez raconter au plus près du terrain comment ça fonctionne, pourquoi on le fait et comment on peut le faire ensemble. Alors justement, on le disait, ça fait un an que vous êtes élu, mais un mandat c'est six ans, comment est-ce que vous vous projetez à la fois votre premier arrondissement et puis l'évolution de la ville de Lyon et peut-être plus globalement de la métropole. Sur ce plan de mandat, quelles sont les grandes priorités que vous allez mettre en place ici et la majorité à Lyon ? C'est quoi les prochaines pistes et les prochaines étapes du déroulé de votre plan de mandat pour mettre en place les solutions face à tout ça ? Il y a déjà des mesures qui ont été prises au niveau de la métropole par exemple sur la tarification sociale des transports en commun. C'était une nécessité. Les TCL étaient assez chers comparés à d'autres métropoles et d'avoir une tarification sociale, c'était vraiment un geste important de mettre en place un renforcement de la zone à faible émission avec une échéance concrète qui est de sortir du diesel à la fin du mandat. Donc, il faut donner des échéances concrètes. Il faut avoir... On ne peut pas dire en 2050, on fera ci, on fera ça. Il faut avoir vraiment des objectifs pour pouvoir avancer très concrètement. Au niveau de la ville de Lyon, d'avoir un plan très ambitieux sur la végétalisation des cours d'école parce qu'on est une ville qui subit énormément les canicules et c'est quand même incroyable de voir que les enfants sont privés. On parle d'écologie punitive, mais on a quand même une situation où les enfants sont privés de cours de récré quand il y a des pics de pollution et quand il y a des canicules, ce qui est en fait quand même assez souvent dans la ville. Et donc, il est urgent de faire quelque chose et pour l'ensemble des enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, ils doivent pouvoir profiter aussi d'avoir un cadre agréable dans leur école. Donc ça, c'est un plan très ambitieux. Je ne vais pas vous faire l'ensemble du plan de mandat, mais très concrètement, dans le premier arrondissement, on travaille déjà à identifier les cours d'école sur lesquels on va pouvoir travailler dès cette année. Donc on a une crèche sur laquelle des travaux sont prévus cet été, une cour d'école dans laquelle un travail avec les équipes éducatives, les enfants, est déjà engagé par une association pour que cette transformation de l'espace de jeu se fasse en concertation avec l'ensemble des personnes concernées. On a ce que je vous ai dit sur les aménagements urbains, les aménagements des circulations. Je vous ai parlé de la Montée-Saint-Sébastien. On a un gros travail avec la mairie du 4e arrondissement sur le boulevard de la Croix-Rousse, qui se fait en plusieurs étapes, parce que le rénover, ça va prendre longtemps. C'est un projet... Ça fait 20 ans qu'il y a un projet de rénovation du boulevard de la Croix-Rousse. On sait que ça coûte de l'argent, le temps de débloquer les crédits, de faire toutes les études, etc., ça va prendre du temps. Mais d'ores et déjà, on a travaillé sur l'espacement du marché, la libération des trottoirs de toutes les voitures qui étaient stationnées de façon complètement irrégulière par rapport au code de la route, et de commencer déjà à se réapproprier un espace de promenade agréable. Donc voilà, on a des jalons qui sont mis en place. On a aussi tout un pan qui est un pan citoyen de pouvoir aussi participer et se réapproprier la ville, et notamment dans l'usage des bâtiments vacants. Donc ça, c'est un travail qu'on veut engager sur l'ancienne école des Beaux-Arts, qui n'est pas vacante. Il y a le service archéologique, mais une partie du bâtiment est vacante. Et on voudrait que les habitants qui sont déjà très mobilisés pour des concertations, qui ont déjà réalisé des concertations et qui sont très mobilisés en faveur d'une ouverture au public de ce lieu, puissent participer à la définition de ces usages. De leur quotidien. Bon, voilà qui est assez clair. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de travail. On vous souhaite bon courage dans votre activité. C'était un plaisir de vous rencontrer, de mieux découvrir votre arrondissement. Madame la maire, merci beaucoup de votre accueil. Et pour ce qui nous concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.